... Mesdames, Messieurs, merci de nous renouveler votre attention. Voici les sommaires de ce journal. Poursuite de la campagne électorale de Manuel Ramazan Chadari dans la partie orientale de la RDC. A l'étape de la province des Litoris, précisément à Mahagi et Haru, le dauphin de Joseph Kabila a promis la prison à tous les détourneurs de l'argent de l'Etat, avant de promettre la poursuite de réhabilitation de la sécurité s'il est élu le 23 décembre. Et puis, riposte contre Ebola, l'ONU participe à la hauteur des 10 millions de dollars américains de son fonds d'urgence, une annonce faite par son secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur de secours d'urgence Marc Lokok. Enfin, le pharmacien congolais et quinoa en particulier plaide à ce que le gouvernement mette sur le marché les médicaments qui doivent remplacer ces retirés, à savoir l'adipirone, l'ARH, le zapin et autres. Car, d'après eux, il est bon de retirer du marché les produits qui nuisent à la santé, mais aussi les remplacer à temps pour pallier à la situation. L'incendie de l'entrepôt de la Commission électorale nationale indépendante est un plan prévisible, car notoirement concocté par des individus qui n'ont jamais fait mystère de leur volonté radicale de saboter ce processus électoral. Ses propos sont du ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Mendo Malangaki l'a dit, lors d'un point de presse organisé ce vendredi 14 décembre à son cabinet. Suite aux derniers événements qui ont dénaturé le processus électoral, avec récemment l'incendie de l'entrepôt qui contenait les kits électoraux pour la ville de Kinshasa, le gouvernement de la République devrait réagir pour éclairer l'opinion. Le gouvernement de la RDC, à travers son porte-parole, attribue ces incidents à ceux qui se sont donnés pour mission de torpiller le processus en cours en s'adonnant à un travail de SAP organisé, car étant au service non pas des Congolais, mais des intérêts impérialistes. Pour preuve, Lambert Mendo a cité le tweet d'Olivier Kamita du 13 septembre dernier, qui appelait à brûler les machines à voter si Kornénanga s'entêtait à les utiliser. A cela s'ajoutent les accusations de la coalition Lamouka, selon lesquelles le pouvoir les empêcherait de battre campagne. Une façon de créer le chaos, affirme le porte-parole du gouvernement, dans le sens de confisquer les droits des Congolais d'aller voter. Au Congolais de juger, a tranché Lambert Mendo, avant d'ajouter que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour sécuriser le processus électoral jusqu'au bout. A la question de savoir si le RDC appliquera la réciprocité face au maintien des sanctions européennes, Lambert Mendo n'a pas mâché les mots. Les Européens nous considèrent comme leurs arrières-cours, et pourtant, il n'en est rien. Dans les tout prochains jours, le RDC reprendra vigoureusement, et même là où l'on ne s'y attendait pas, a déclaré le porte-parole du gouvernement congolais. Campagne électorale, après avoir été tour à tour à Bouta, chef-lui de la province de Baouélé, et à Isirou dans les Hauts-Ouélé, Emmanuel Ramazani-Chadari a mis les capes sur Haru et Mahagi, où il est arrivé jeudi 13 décembre 2018. Une fois encore, le candidat du franc-comme pour les Congos FCC a défendu et vendu son programme auprès de ses potentiels électeurs de ces deux territoires, autrement plus peuplés d'Elituri. A cette occasion, il aura adressé plusieurs promesses et s'est engagé à les réaliser, une fois porté à la magistrature suprême. « Je m'engage de combattre l'insécurité, de mettre en prison tous les douaniers qui détournent l'argent de la douane pour leurs propres intérêts », a-t-il promis. A encroître les statistiques de la Commission électorale nationale indépendante, Bounia, chef de l'Elituri, ainsi que les territoires de Mahagi, Haru, Harumu et Diougou répartis en six circonscriptions électorales comptent au total 2 236 613 électeurs. Ce sont donc ces voix que le candidat numéro 13 est allé chercher. Avant d'arriver dans ces deux territoires, celui que l'on appelle « coup sur coup » a tenu son meeting mercredi 12 décembre à Bounia devant une foule aussi dense qu'est compacte. Notons que Mahagi et Haru sont deux gigantesques agglomérations situées respectivement à 360 et 175 kilomètres de la ville de Bounia. Enfin, signalons qu'après la province de l'Elituri, le candidat Emmanuel Ramazane Chadari est arrivé ce vendredi 14 décembre 2018 à Gissangwani, en province de la Tchopo. Il n'est pas une star du cinéma, encore moins de la musique, mais c'est un dinfils des terroirs qui est adulé par sa base. Lui, c'est Antoine Gonda Mangalibi, accueilli avec faste et triomphe par la population de Ngemba, en territoire de Madimba, dans la province du Congo central. Du haut du podium, installé pour la circonstance, Antoine Gonda Mangalibi a dans son speech dit à la population venu l'écouter, qu'il a vu et compris à quel point la population d'Ngemba avait besoin du développement, surtout de l'amélioration de la voirie de son coin. Antoine Gonda a également rappelé à la population les buts de sa venue qui est la sensibilisation et la conscientisation de la population pour bien faire le choix le jour du vote. Il a également ajouté que les besoins réels de la population d'Ngemba ne lui étaient pas inconnus. Et s'érise sur le gâteau, Antoine Gonda a interprété une chanson traditionnelle à la grande satisfaction de la population locale réunie autour de lui. Antoine Gonda Mangalibi a été, de 2003 à 2004, ministre des Affaires étrangères et ambassadeur itinérant du président Joseph Kabila, chargé de la politique et de la diplomatie jusqu'en juin 2006. La campagne électorale compte déjà trois semaines depuis son lancement le 22 novembre dernier. Alors que le règlement d'ordre a été communiqué à tous les candidats, présidents ou députés, la propagande, malgré cela, est quelque peu ponctuée des actes de violence. Il y a lieu de dire que les candidats n'avaient pas eu le temps d'imposer le garde-fou à leur base respective. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ce dernier s'adonne à l'agression d'autres camps. Le président de la CENI, qui condamne avec la dernière énergie les incidents enregistrés en cette période de campagne, a rappelé au cours d'un point de presse tenu ce jeudi le code de bonne conduite de partis politiques qui réprend entre autres le rejet de toute violence et l'interdiction de la destruction dans le processus électoral. Corneille Nonga a rappelé spécifiquement le préambule et les articles 16, 17 et 25. Pour ce qui est de préambule, il recommande le rejet de toute forme de violence et la détermination à lutter contre la violence et destruction dans les processus électoraux, à combattre toute antivaleur liée à la proclamation des résultats électoraux, notamment par l'acceptation de l'issue des élections. L'article 16 souligne l'engagement à éviter toute intimidation et ou incitation à la violence, les propos diffamatoires, les attaques personnelles, les discours séparatistes, tribaux et la propagation des rumeurs. Pour ce qui est de l'article 17, il parle de l'engagement à éviter toute forme de violence et de terrorisme. Puis l'article 25, l'engagement à éviter la violence et destruction sous toutes ses formes, ses codes de bonne conduite de partis politiques se veut être maîtrisé et mis en application par tous les candidats sans exception. Réunion sécuritaire nationale Sous l'incendie de l'entrepôt de la Commission électorale nationale indépendante, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Henri Movassakani, a réuni les patrons de la Sécurité nationale pour en faire les points. Selon le patron de l'Intérieur et Sécurité, la réunion consistait à mettre en place des dispositions sécuritaires pour que les processus électoraux ne souffrent d'aucune défaillance jusqu'à son aboutissement. Il s'agit notamment du déploiement des nouveaux éléments, aussi de l'armée que ceux de la police. Henri Movassakani a aussi fait savoir qu'ils attendent des instructions supplémentaires du commandant suprême, le chef de l'État Joseph Kabila Kabangé, qui les a enjoints de faire en sorte que chacun dans son domaine soit capable de faire aboutir les processus. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a annoncé et déclaré que « Les enquêtes se poursuivent, mais les premiers résultats sont déjà connus dans le monde sécuritaire. » Avant d'ajouter que « Des dispositions ont été prises et les mesures supplémentaires ont été élaborées et devront être mises en pratique de telle sorte que rien ne puisse perturber les processus électoraux. » On prépare à cette réunion les gouvernants de la ville de Kinshasa, les commandants de la guerre républicaine, celui de la première zone de défense, de la 14e région militaire, du renseignement militaire, de la LENI, de l'UPHP, les commissaires généraux de la police, le chef de la NER et celui de la DGEM, mais aussi Korninanga, président de la CENI. L'épidémie à virus Ebola n'a pas encore dit son dernier mot en Afrique centrale en général et en RDC en particulier. Chaque jour qui passe, de nouveau qu'un s'ajoute sur la liste de victimes. L'ONU vient de voler à nouveau au secours de la région de l'Afrique centrale, touchée par cette épidémie par intermittence depuis des longues années. Son secrétaire général adjoint, en charge des affaires humanitaires et coordonnateur de ses cours d'urgence, Marc Lecoq, a annoncé que l'Organisation des Nations Unies octroie 10 millions de dollars américains de son fonds d'urgence pour aider à la riposte contre Ebola. Ces fonds s'ajoutent aux 4,5 millions de dollars américains déjà alloués aux agences zonusiennes basées à Kinshasa et dans toute la RDC depuis les débuts de ces épidémies. Ces financements permettra à l'Organisation mondiale de la santé, OMS, au Fonds de Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, et au Programme alimentaire mondial, BAM, d'intensifier rapidement les activités de santé vitale face à cette maladie, telles que la surveillance de l'épidémie, le traitement de cas, la mobilisation des communautés et la prise en charge des services logistiques. Interdiction de vente de certains produits pharmaceutiques sur le marché congolais. L'ordre vient du gouvernement congolais qui a émis une note circulaire interdisant l'usage de quelques produits pyrétiques et antipaludéens qui sont à la base de nombreuses complications de santé, voire plusieurs décès parmi les Congolais. Le retrait de ces produits pharmaceutiques vise à protéger la santé de milliers de Congolais. Selon l'Ordre de médecins, la Dipiron, le Zapin, l'ARH, Sinter-I, Abitar, Alpha-Terre, Malarquite, Abba, Artésime, ainsi que Biéther, sont deux produits qui sont le plus utilisés dans le dispensaire, centre de santé pour quelques fièvres, de maux de tête ou un autre malaise. Les infirmiers ont pour premier réflexe administré ce produit aux patients. Pourtant, ces produits se sont révélés dangereux. Une réalité médicale préoccupante pense un pharmacien. Il faut que les consommateurs ne soient pas consommés. Mais le premier, on ne peut pas faire ça. Maintenant, ceux qui sont les premiers, ils ne sont pas fabriqués aux lois sous-toutés, alors ils sont aussi dans les procédures. Quand on s'est passé, il faut que les gens se demandent, pour qu'ils se demandent, ils ne sont pas fabriqués dans un labo, et ils ne sont pas en train de faire ça. Donc, les deuxièmes produits, ils ne sont pas fabriqués aux lois sous-toutés. Un travail de sensibilisation doit être réalisé sur le terrain pour attirer l'attention de Congolais sur le danger que présente le produit précité. Il se signale que, dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa, le service de sécurité appelé communément Bureau 2 sont aux aguets pour dénicher tout contrevenant à cette mesure salutaire. John Bolton, conseiller national à la sécurité de l'administration américaine, a dévoilé jeudi 13 décembre dernier la nouvelle stratégie des Etats-Unis pour l'Afrique. Désormais, pour l'administration du président Trump, le financement américain se rend proportionnel aux résultats qu'ils promettent d'obtenir sur terrain. Le gouvernement américain a, par la même occasion, déployé et remis en cause les missions onisiennes de maintien de la paix, particulièrement celles qui s'étendent sur plusieurs années. Pour John Bolton, les mandats de missions de maintien de la paix sont renouvelés presque automatiquement. L'envoyé spécial des Nations Unies s'y déplace chaque année, fait les rapports et quasiment rien ne s'y passe. A dénoncé le patron de la sécurité américaine avant d'ajouter qu'il faut se concentrer sur les résolutions des conflits pour assurer le succès de ses missions. Au chapitre de l'aide au développement du continent africain, M. Bolton a premièrement regretté que 2 milliards et 2 milliards de dollars de l'argent des contribuables américains dépensés pour l'Afrique n'aient produit les effets escomptés, n'ayant pas mis fin au terrorisme, au radicalisme ou à la violence. Deuxièmement, il a affirmé que désormais les USA, son pays, ne toléreront plus ces modèles anciens de l'aide sans effet. Pour ces nouvelles tracées de l'aide à la coopération, l'administration Trump obligera de rendre compte. Par ailleurs, des analystes invitent les Américains à revenir sous eux-mêmes et de cesser à créer des foyers de tension en Afrique. Pour les analystes qui réagissent à ces mesures, les Américains sont le premier fauteur de troubles à travers le monde. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici les rappels des titres. Poursuite de la campagne électorale de Manuel Ramazan Chadari dans la partie orientale de la RDC. A l'étape de la province d'Editour et précisément à Mahagui et Haru, le dauphin de Joseph Kabila a promis la prison à tous les détourneurs de l'argent de l'Etat avant de promettre la poursuite du réhabilitation de la sécurité s'il est élu le 23 décembre. Et puis, riposte contre Ebola. L'ONU participe à l'auteur des 10 millions de dollars américains de son fonds d'urgence, une annonce faite par son secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur de secours d'urgence Marc Lokok. Enfin, le pharmacien congolais et quinoa en particulier plaide à ce que le gouvernement mette sur le marché les médicaments qui doivent remplacer ces retirés à savoir l'adipirone, l'ARH, le zapin et autres. Car, d'après eux, il est bon de retirer du marché les produits qui nuisent à la santé mais aussi les remplacer à temps pour pallier à la situation. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivie et restez fidèles à nos programmes. Bon début du week-end à tous, mesdames, messieurs. Bienvenue à la revue de presse de ce vendredi 14 décembre 2018 sur BSTV. Demeurant avec Forum des AS qui titre, Malgré l'incendie hier dans la nuit de matériels électoraux des 19 sur les 24 communes de Kinshasa, Kornay Nanga rassure les quinoins. L'incendie déclaré mercredi vers 2h du matin dans l'un des entrepôts centraux de la CENI situé sur l'avenue de Forces armées dans la commune de la Gombe n'aura aucune incidence sur la tenue des élections à la date du 23 décembre prochain. Kornay Nanga a donné ses assurances quelques heures après ce sinistre au cours d'une conférence de presse tenue au siège de la centrale électorale. A en croire, le président de la CENI, Kinshasa, a perdu des matériels électoraux de ses 19 communes sur 24. Il s'agit des machines à voter, des isoloirs, des kits des bureautiques, des encres indélébiles, des batteries externes ainsi que de motos et véhicules. Aucune perte en vue humaine n'a été cependant enregistrée. L'origine de cet incendie n'a pas été révélée. Outre ces matériels, Kornay Nanga a rélevé également les pertes de matériels de cycles électoraux de 2006 et 2011 ainsi que les matériels d'enrôlement. Poursuivons cette revue de presse avec Okapu.net qui note Afrique centrale, l'ONU octroie 10 millions de dollars de fonds d'urgence pour la riposte à Ebola. L'ONU a octroyé jeudi 13 décembre 10 millions de dollars de son fonds d'urgence pour la riposte contre Ebola dans la région de l'Afrique centrale. Cette somme annoncée par le CERF s'ajoute aux 4,5 millions de dollars déjà alloués par les fonds aux agences onusiennes présentes en RDC depuis les débuts des épidémies qui ont éclaté dans les provinces de l'Équateur en mai 2018 et au nord qui vaut en août 2018. L'annonce a été faite ce mercredi par Marc Lecoque, le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur de secours d'urgence qui a autorité sur le CERF. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit RDC, procès Kamouina Sampou, branche de Kinshasa, les 36 prévenus condamnés à de lourdes peines. Le tribunal militaire de Kinshasa a condamné 34 civils et deux hommes en uniforme, auteurs d'attaques meurtrières qui ont sécoué la ville de Kinshasa entre mai et juillet 2017 à de lourdes peines jeudi 13 décembre, incluant la prison à vie. Aucun acquittement n'a été obtenu par la défense. Siégeant depuis plus d'une année, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombé a condamné 30 assaillants à perpétuité pour avoir planifié et pris part à ces attaques. Cinq ont écopé de 20 ans de prison pour moindre participation et un bénéficiant des circonstances atténuantes à cause de son âge avancé a été condamné à 10 ans de prison. Outre ce lourd de peine, les 36 personnes sanctionnées ont été également condamnées au paiement des dommages d'intérêt compris entre 50 000 et 150 000 dollars de dommages au parti civil. Cette revue de presse est terminée. Merci pour votre fidèle attention. Sous-titrage Société Radio-Canada ...